Ce jeudi 15 juin à 7h45 devant les portes du lycée Émilie de Breteuil de Montigny-le-Bretonneux, ces étudiants en terminale sont tous venus avec une convocation dans les mains et une bonne douce de stress dans leur sac pour passer leur baccalauréat. Au total, ils seront 301 élèves, toutes filières confondues à plancher sur la première épreuve, la philosophie. Je suis chaud. La philo, j'avoue que je n'ai pas trop révisé. Mais bon, j'ai du talent. Je suis un garçon talentueux. La philo, c'est décontracté un peu. Si je loupe cette épreuve-là, je pense qu'ils n'ont pas qu'ils se loupent aussi. Mais bon, ça va aller. Une fois dans l'établissement, les élèves sont répartis dans une vingtaine de salles. À 8h, les couloirs qui grouillent et d'étudiants sont désormais déserts pour laisser place à la concentration, une atmosphère studieuse que la direction du lycée connaît bien. C'est quand même un examen important. C'est d'une certaine façon la fin de leur scolarité pour beaucoup. Mais bon, ils y sont préparés tout au long de l'année. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Après la distribution des copies, les élèves ont pu disserter pendant 4 heures sur la raison, le droit, la liberté, l'art et la culture. À la sortie, premier bilan. Je pense que j'ai fait quelque chose d'assez correct quand même. Je ne m'en suis pas trop mal sorti. Donc ça va, je pense que c'est assez objectif. Au début, j'ai lu le texte. J'étais un peu paniquée puisque je n'avais pas du tout compris. Mais après, je l'ai relu 2-3 fois. Après, j'ai fait un brouillon. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait un brouillon. Et ça m'a plutôt aidé. Du coup, faites des brouillons. Un nouvel ascenseur émotionnel est programmé pour ce vendredi 16 juin. La 208e édition du baccalauréat continuera avec les épreuves d'histoire-géographie pour les filières générales.